Yo les postes, bienvenue sur NoFeeling, toujours sur NoFeeling, pourtant ça fait une semaine aujourd'hui, jour pour jour, que j'ai été banni et suspendu de ma première chaîne Sacha Benita. Toujours pas d'autorisation pour réouvrir la chaîne, ça devrait se faire demain normalement et si demain ça se fait pas, il y a un problème. Donc une personne devait m'aider à faire une troisième chaîne, devait faire une belle bannière, tout ça et tout pour cette chaîne de secours. Comme on sait que quand la première Sacha Benita va réouvrir, elle sera en sursis. Malheureusement les personnes dignes de confiance dans ce monde sont rares, très rares. Donc voilà, je vais faire cette troisième chaîne tout seul mais j'aurais aimé qu'on m'aide pour faire la bannière, tout ça et tout, bien comme il faut. Si quelqu'un est intéressé pour m'aider, qu'il vienne me voir en privé sur Instagram. Donc les postos, en attendant, on reste toujours sur NoFeeling et aujourd'hui de très grosses informations sont d'actualité et on va en parler. D'ailleurs, Sergio Ramos, comme vous le savez, Sergio Ramos sera libre de tout contrat dans moins de trois mois. On sait que depuis quelques mois il enchaîne les blessures et à peine revenu, Ramos s'est re-blessé et sera indisponible pour le match allé contre Liverpool. Donc nouvelle tuile pour Sergio Ramos. De retour de blessures avant le mois de mars, Sergio Ramos va de nouveau passer par la case infirmerie. Le défenseur central devrait manquer un mois de compétition selon les médias ibériques. Donc il raterait aussi le match retour contre Liverpool. Comme vous le savez, le PSG est intéressé par Sergio Ramos pour faire un petit peu la transition avec Kipembe et Marquinhos. Mais malheureusement, certes, Sergio Ramos est un très grand joueur, très gros palmarès. Mais si c'est pour venir et enchaîner les blessures, c'est pas la peine. Le PSG a déjà donné. Donc on va voir comment ça se passe. Certes, c'est un travailleur. Il a un physique irréprochable. Mais voilà, 34 ans passés, bientôt 35. Ça enchaîne les blessures. C'est pas ça qu'on recherche. Donc on verra ce qui se passera. On verra un petit peu la tournure des événements. Mais en tout cas, Sergio Ramos est décidément au cœur de l'actualité. Voilà, il a quand même 35 ans. Il n'a toujours pas étendu son bail avec les Meringues. Il a été interrogé par ce sujet. Le principal intéressé a confié. J'ai déjà été clair sur mon avenir. Il n'y a aucune nouvelle concernant mon contrat. Je suis concentré sur le fait de bien jouer et de donner ma meilleure version avec le Real Madrid. Nous jouons presque toute la saison en une semaine. J'ai hâte d'y être. Malheureusement, il ne sera pas. Donc voilà, nouvelle blessure pour Sergio Ramos. Le dossier Erling Haaland. Donc ça change tous les jours. Hier, il était annoncé très proche du Real Madrid. Il aurait dit à ses dirigeants qu'il voulait quitter le Borussia pour l'Espagne et Madrid. Mais aujourd'hui, ça change de fusil d'épaule. Et comme vous le savez, Erling Haaland aurait annoncé son choix. Et tout le monde pensait que c'était le Real Madrid. Aujourd'hui, on nous annonce que Haaland serait plus proche du FC Barcelone. Donc comme vous le savez, Erling Haaland, cet été, ça va être vraiment avec Kylian Mbappé. On en reparlera aussi. Grosse bombe de Mbappé aujourd'hui au cœur du mercato. Ça va être les deux grosses dossiers à suivre. Haaland au Barça, j'ai envie de te dire comment le Barça va faire. Alors certes, le fair play financier a sauté. Sûrement pour faire plaisir au Real et au Barça. Et pas à City et à Paris comme tous les footix et les rageux le prétendent. Moi, Erling Haaland au Barça, pourquoi pas ? Fair play financier a sauté, pourquoi pas ? Le nouveau président, Johan Laporta, qui est très ami avec Mino Arayola, agent d'Erling Haaland, qui pourrait aussi faire évoluer dans le bon sens les négociations et rendre le Barça favori dans ce dossier, pourquoi pas ? Mais quant à 1,178,000,000 de dettes, quant à plus de 500,000,000 de dettes nettes, quant à Ousmane Dembélé, 120,000,000 d'euros, quant à Antoine Griezmann qui est en pleine bourre en ce moment, 120,000,000 d'euros, quant à Coutinho, 160,000,000 d'euros, comment tu vas le revendre ? Comment peux-tu te permettre encore d'acheter Erling Haaland en avant ? Je pense que s'il n'y a pas une vente d'un des trois ou un départ de Messi, Haaland ne viendra pas. Donc, dans le dossier Haaland, apparemment, ça brûle et le Barça deviendrait favori. Donc c'est marrant, hein ? Le Barça, en quelques jours, tu as un nouveau président, tu as le FPF qui saute et d'un seul coup, c'est redevenu une machine à recruter. Donc voilà, véritable sensation depuis quelques temps. Erling Haaland pourrait quitter le Borussia cet été. Son père et son agent sont arrivés ce jeudi à Barcelone pour discuter avec le nouveau président du Barça, Johan Laporta. C'est décevant, il ne joue pas avec la même confiance avec Dortmund. Il se tape lui-même sur la tête s'il rate ce genre de passes. Il a abandonné. Je ne dis pas qu'il n'est pas intéressé par ce qui se passe sur la pelouse en sélection, mais c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il laisse percevoir. Donc apparemment, Haaland, on n'aurait rien à foutre de la sélection norvégienne. Cette déclaration de Bernd Huxler, ancien international argent norvégien, résume assez bien à la trêve internationale d'Erling Haaland, à l'instar d'un client Mbappé. Il est totalement passé à côté de ce rassemblement du mois de mars. D'ailleurs, Mbappé et Haaland ont été inexistants avec leur sélection. Mais qu'importe, le football de club revient très vite et il va à nouveau pouvoir terroriser les défenses de Bundesliga. La seule question qui se pose à l'heure actuelle, c'est pour combien de temps encore ? On sait que sa clause libératoire à 75 millions d'euros ne sera effective que la saison prochaine et qu'il aura annoncé à ses dirigeants sa volonté de quitter l'Allemagne dès cet été. Le prix d'un tel transfert serait estimé aux alentours de 150 millions d'euros. City et le Real Madrid rêvent de lui, mais ce ne sont pas les seuls. En effet, le nouveau président du FC Barcelone, Laporta, veut faire de lui son premier recrutement d'envergure cet été. Depuis quelques temps maintenant, on annonce que le Norvégien est promis au Real Madrid, malgré un contrat dans la roure qui va jusqu'au 30 juin 2024. Mais maintenant, il semblerait que c'est le Barça qui soit favori dans ce dossier. Il semble que les vœux pieux de Johan Laporta et des fanatiques du club catalan sont en bonne voie pour réaliser, si on en croit les informations du jour. Sport a réussi à se procurer une vidéo ce jeudi matin de l'arrivée de son agent Mino Rayola et de son père Alf Inge Haaland à Barcelone. Selon le média Pro Barça, les deux hommes ne sont pas là par hasard et sont venus pour discuter avec Johan Laporta des conditions de l'arrivée du cyborg du Borussia Dortmund. La rencontre entre les trois hommes est actuellement en cours et la proximité entre Rayola et Laporta rend les médias catalans plein d'optimisme pour ce qui serait très probablement le coup de l'été. Donc si Haaland va au Barça, il y a de très grandes chances que Messi ne reste pas. D'ailleurs, le dossier Messi, c'est simple, ce sera le Barça ou le Paris Saint-Germain. Indique Sport. Voilà. Le Barça ou le PSG. City se retire complètement. City a d'autres priorités. Donc soit Messi prolongera au FC Barcelone, soit il rejoindra le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'on va dans cette direction. Parce que quand tu as Dembélé, Griezmann, Trincao, et que tu vas rajouter Haaland, Messi, je ne pense pas qu'il va rester. Je ne pense pas. Là, vraiment, ce serait trop. En tout cas, s'il resterait en plus d'Haaland, ce serait vraiment très étonnant. En tout cas, tu aurais une grosse armada, là, je te dis la vérité. Mais Griezmann ou Dembélé sauterait. Ça, c'est sûr. Lequel, je n'en sais rien, mais sauterait. Je pense que Coutinho ou un des quatre de devant va être vendu ou va partir. Est-ce que ça va être Messi et Coutinho ? C'est une grande possibilité. On sait que Paris va tout faire pour amener de plus en plus d'argentins pour faciliter l'arrivée de Léo Messi. On va en revenir. Le dossier Kylian Mbappé, qui s'est exprimé aujourd'hui, et qui a lancé une véritable bombe sur son avenir. Comme vous le savez, il a été transparent avec les trois matchs de l'équipe de France. Mais il revient bien avec le Paris Saint-Germain. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il va dire. Les nouvelles confidences alimentées de Kylian Mbappé, qui a aussi réagi sur le futur quart de finale contre le Bayern de Munich. Donc, Kylian Mbappé a confié ses états d'âme. L'atmosphère autour de lui en France et les critiques régulières pèsent de plus en plus sur son moral et influent sur la question de son avenir. Paris peut s'inquiéter. Ah, parce que les critiques de la presse, ça lui donne le moral dans les chaussettes. Le moral dans les chaussettes ? Non, mais attends, frère. Il y a des enfants malades, des gens qui meurent de faim. Et le mec, il est énervé. Il est au fond du trou parce que la presse parle mal de lui. Mais qu'est-ce que c'est, ces footballeurs ? Aucun état d'âme. Aucun état d'âme. Tu devrais avoir. C'est incroyable. Donc le PSG est suspendu à sa décision. Le directeur sportif Leonardo le presse depuis quelques semaines d'annoncer son choix histoire de pouvoir éclaircir l'horizon. Mais Kylian Mbappé se donne le temps de la réflexion. L'attaquant français de 22 ans est un tournant dans sa carrière avec son contrat du PSG prenant fin en 2022. Soit il prolonge, soit il part. Tout le monde est conscient de cette donnée. Le club comme le joueur et comme les supporters. Après le match de l'équipe de France en Bosnie hier soir, Mbappé est venu faire l'état des lieux au micro de RTL. Pas de révélation fracassante au menu. Mais quand même, certaines choses à retenir. Il cite « Si ça avait avancé, je serais venu déjà en parler. Bien sûr que je viendrai en parler quand j'aurai pris ma décision. A-t-il notamment lancé le PSG ? Ne sait donc pas encore à quoi s'en tenir. Il peut par contre afficher une forme de pessimisme au regard des autres confidences du joueur à propos des critiques récurrents à son sujet. Mbappé est fatigué par les critiques. Il rajoute « Bien sûr que ça fatigue. Surtout quand tu joues dans un club de ton pays que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Au bout d'un moment, ça fatigue. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps. Ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent. Mais je savais qu'en signant à Paris, que ce serait ce contexte-là. On verra pour la suite. Assure qu'il y a Mbappé. Relancez pour savoir si ce contexte jouait un rôle quant à sa décision pour son avenir. Il n'a pas dit le contraire. Il rajoute « Bien sûr que ça joue. Mais il n'y a pas que ça. Le plus important, c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir au quotidien. » qui n'incite pas à l'optimisme pour le PSG dans ce dossier prioritaire. L'international tricolore, qui fait régulièrement la une des journaux espagnols, notamment, a fait part de ses réserves quant à l'impact de l'environnement extérieur sur son moral. Le projet du PSG sur les prochaines années sera-t-il suffisant ? Et juger suffisant sous les yeux de Kylian Mbappé pour faire pencher la balance de l'autre côté. Moi, franchement, je suis désolé quand il te dit « Le mec, au bout d'un moment, ça fatigue. Bien sûr que ça joue. Une fois une décision prise, je lui viendrai parler. Franchement, frérot, tu touches plus de 20 millions d'euros par an. Tu es une star internationale et tu viens pleurer parce que la presse vient te critiquer. Mais la presse te critiquera toujours en Espagne ou en Angleterre. Alors, certes, peut-être moins. Mais voilà, pourquoi tu regardes ? Ne regarde pas l'équipe France Football RMC. Tu pourras aussi les voir en Espagne. Donc, à un moment donné, stop, arrête. Prends tes responsabilités comme toi, tu l'as dit. Toi, tu ne me parles pas d'âge, je ne sais pas quoi. Là, on est en train de voir que tu es en train de partir en retrait. Donc, à un moment donné, stop. Tu vas voir que le mec, si ça continue, il va le mettre par derrière. Parce que s'il ne prolonge pas, il va falloir le vendre cet été. Je pense que si le Real lâche Haaland, c'est pour tout mettre sur Mbappé. Mais le Real va devoir vendre certains joueurs parce qu'il y a tellement de milieux offensifs et tellement d'attaquants que pour l'instant, ils ne peuvent pas se permettre de faire une proposition. Léonardo et Paris seraient peut-être prêts à le vendre un minimum de 170 millions d'euros plus un joueur du Real qui serait Vinicius Junior. Frère, si tu as envie de te casser, barre-toi et à un moment donné, stop. Si tu as envie d'aller au Real Madrid et ne pas marquer l'histoire avant du Paris Saint-Germain, je pensais que tu étais plus ambitieux que ça. Apparemment, je me suis trompé. Tu devrais t'en foutre des critiques. Ronaldo et Messi, eux, ils n'ont pas eu vraiment de critiques parce qu'ils ont été toujours irréprochables dans leur carrière. Sois irréprochable, marque des buts, fais des passes décisives, marque la légende du Paris Saint-Germain et après, tu pourras te casser. Prolonge et nous, on fait un chèque. Mais moi, je sais pourquoi il ne veut pas prolonger parce qu'il sait très bien qu'il sera enfermé sinon. C'est ça le problème. C'est ça le réel problème. C'est peut-être pour ça que les joueurs et les grandes stars du Paris Saint-Germain ne veulent pas prolonger parce qu'ils savent qu'ils seront enfermés. Alors lui, Neymar, ce n'est pas un problème qu'il prolonge jusqu'en 2026. Il va continuer à toucher ses 37 millions par an jusqu'à 33 ans. Lui, il est refait. Mais Mbappé, il a 22 ans. Il a quand même 7 ans de moins que Neymar. Donc lui, a plus d'ambition. Mais franchement, moi, je suis à la place de Mbappé. Je veux d'abord gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain et battre le record des Dinson Cavani. Là, comme ça, je rentre dans la légende. Et après, je peux partir sur de nouveaux horizons. Mais là, si je pars à la fin cet été au Réal et je gagne une 14e Ligue des Champions avec le Réal, je serai comme tous les autres stars du Réal qui l'ont fait. Aucun intérêt. Par contre, le problème, c'est qu'il va falloir vite qu'il prenne une décision parce que nous, sinon, on va se retrouver dans la merde. Donc si jamais Mbappé ne veut pas prolonger et qu'il veut partir, j'espère qu'il voudra partir cet été et qu'il acceptera qu'on le vende. Parce que s'il veut rester jusqu'en 2022 partir libre, ça arrange le Réal, ça l'arrange lui parce que lui, il toucherait sa prime à la signature et nous, on l'a dans le cul. Donc c'est maintenant nous qui sommes enfermés. Donc ça, c'est un problème. Si jamais Mbappé serait vendu cet été, la priorité pour le remplacer, vous le savez, c'est Messi mais qui arriverait libre. Mais Paris pourrait utiliser cet argent pour peut-être acheter un autre joueur et ce serait peut-être Paolo Dybala. On sait, Dybala, Pochettino est un grand fan, Leonardo est un grand fan et apparemment, ce serait l'idéal pour l'entraîneur et le directeur sportif du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Alors, Paolo Dybala, franchement, je vous dirai la vérité, il y a des matchs où il a été très très fort. C'est un très bon joueur mais beaucoup trop irrégulier à mon goût. Est-ce que Pochettino pourrait le relancer ? C'est possible. Est-ce qu'il pourrait y avoir une entente avec Neymar et Icardi ? C'est possible parce que le dossier Icardi aussi va faire grand bruit cet été. Je pense qu'ils vont tout faire pour faire d'abord Léo Messi et moi je suis désolé Mbappé, quand on te met Neymar, quand on te met Léo Messi, si Moïskina reste, si Icardi reste, frère, tu prends un ou deux milieux et quelques latéraux, frérot, ton projet il est là. Qu'est-ce que tu veux aller au Real Madrid ? Tu auras tout le temps d'aller au Real Madrid. Sauf le problème, c'est que je pense que vraiment c'est la durée du contrat qui pose problème dans ce dossier et pas le salaire et pas l'envie de rester au PSG. C'est la durée du contrat. Je suis sûr que lui voudrait peut-être prolonger jusqu'en 2024, pas plus, alors que Paris veut le prolonger jusqu'en 2026. C'est ça qui pose problème. Après, si le gars est très ambitieux, qu'il m'écoute moi, qu'il gagne la première Ligue des Champions avec le PSG, qu'il dépasse le record de Cavani et après tu pourras prétendre partir. Mais là, si tu pars encore après un échec en Ligue des Champions et que tu fais comme les autres, c'est aucun intérêt. D'ailleurs, il a aussi tenu à réagir à quelques jours de la rencontre face au Bayern de Munich. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il dit parce que, comme vous le savez, après cette finale ratée l'année dernière, on espère voir un Kylian revanchard face au Bayern de Munich même si là, ce serait qu'en quart de finale. On espère voir un grand Kylian. Voilà, un grand Kylian parce que là, franchement, quand je le vois en équipe de France, il n'a vraiment pas convaincu mais il a tenu à lancer le match face au Bayern de Munich. On se rappelle de ses actions ratées l'année dernière où il a confondu passe et tire. Malheureusement, maintenant, c'est du passé. Il faut penser à autre chose. Il nous dit cette finale perdue, c'est une blessure. Maintenant, on rejoue contre eux mais c'est un contexte différent. C'est sur deux matchs. On a beaucoup appris depuis cette finale. C'est une grande équipe. On joue le premier match là-bas mais on va donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de passer. On va essayer de faire les choses bien en Ligue des Champions a-t-il expliqué au micro d'RTL après la rencontre face à la Bosnie hier soir. Donc, le match est lancé sur Lewandowski. Comme vous le savez, Lewandowski sera forfait pour le match aller mais il voudrait tout faire pour revenir pour le match retour. Comme vous le savez, des fois, le Bayern arrive à transformer ses joueurs. T'arrives, t'es maigrichon, t'arrives, tu ressembles à Hulk. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il sera forfait pour le match aller mais peut-être qu'il essaierait de revenir pour le match retour mais quand même, il y a de fortes chances que ça ne se fasse pas parce que même le match retour, c'est dans moins de deux semaines. Donc même si t'es un cyborg ou t'es un robot, je pense qu'il y a peu de chances que t'arrives. Donc voilà les postos. Ce sera peut-être la dernière vidéo sur nos feelings de football. Peut-être qu'on va revenir sur Sacha Benita demain. On espère qu'on sera réautorisé à ouvrir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des déclarations de Mbappé, de Haaland, d'OFC Barcelone, de la nouvelle blessure de Ramos et du nouveau projet Paris Saint-Germain, Messi, Icardi, tout ça. Dites-moi en clair ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir me voir en privé si vous voulez m'aider pour faire vraiment cette troisième chaîne très très bien de secours si jamais la première ne reviendrait pas. Et puis on like à tout va les postos, on partage à tout va, tous les liens sont en description, venez me rejoindre sur mon SBFootNews Instagram. Voilà les postos, tchuss !